Nous allons parler de la Chine. Oui, de la Chine, et plus précisément de l'essor économique fulgurant du pays. Textiles, informatiques, automobiles, depuis près de 40 ans, les produits chinois ont conquis la planète. Inarrêtable le géant chinois, depuis la fin des années 70, la course au développement économique décidée par Deng Xiaoping n'a cessé de s'accélérer. La Chine est aujourd'hui l'usine du monde et un partenaire économique incontournable. Un bond en avant rendu possible par une croissance vertigineuse. Depuis les années 70, le PIB est multiplié par deux tous les dix ans. Il s'envole ensuite à partir des années 2000 pour dépasser les 12 237 milliards de dollars l'année dernière. Cette expansion chinoise, certains l'avaient prédite. En 1973, l'homme d'État Alain Perfit prévenait, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Je pense que la Chine, maintenant, est entrée dans le monde moderne. Elle est devenue notre contemporaine et nous ne pouvons pas continuer à l'ignorer comme nous l'avons fait trop souvent jusqu'à maintenant. Dans les années 70, la Chine comptait quelques 818 millions d'habitants. Une force pour le pays, car c'est sur cette importante population que misent certaines entreprises locales et internationales. Une forte main d'oeuvre à des prix imbattables. Cette entreprise, avec 300 employés, produit plus de 1500 pantalons par jour et plus de 2500 chemises dans la même journée. Tout est organisé pour un rendement optimum, avec un matériel sophistiqué. Et ironie, ces belles machines ont été conçues, construites et installées par les Européens eux-mêmes. Et aujourd'hui, les moyens de production sont encore plus importants. La Chine compte à ce jour 1,3 milliard d'habitants. Et résultat ? La Chine devient la première économie de la planète. C'est ce que montrent les derniers calculs du Fonds monétaire international. Alain Perfit avait donc raison. La Chine s'est bel et bien éveillée. Une première place qui est loin de réjouir tout le monde. Détrôner, les Etats-Unis n'entendent pas se laisser faire.